L'excitation, c'est ma première course de l'année, il faut savoir qu'on a arrêté en octobre dernier, donc il y a un sacré temps d'attente, c'est pas évident, mais bon, retrouver l'adrénaline, retrouver l'envie de gagner, l'envie de réussir, d'être confronté à plein plein de voitures, plein de pilotes qui veulent gagner, on est 35, donc c'est vachement, il y a beaucoup de suspense, de stress, mais tout ça, ça m'aide à vivre, ça m'aide à sentir ce qu'est un sportif de haut niveau, et maintenant j'ai vraiment hâte de reprendre le championnat, reprendre la course, et ça, c'est magnifique. Ce que ça fait réellement, c'est qu'on s'en rend pas compte, franchement, ils m'ont appelé, j'ai raccroché, je sais pas si c'était vrai, faux, je me suis dit, mais où est-ce que je me trouve ? Ils appellent Geoffrey de Narda, qui est Lorrain, à 22 ans, on est plus de 60 millions de Français, et ils appellent Geoffrey de Narda. Alors au début, j'étais pas trop sûr de moi, et puis après, ils m'ont appelé, c'est qu'il y a quelque chose, le travail que j'ai fourni, le travail que j'ai pu montrer, ça s'est vu, et surtout, ils ont vu que je pouvais être vite, et le fait qu'ils m'appellent, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il faut savoir, je vais être le seul Français dans cette catégorie, et en même temps, je vais pouvoir les aider au niveau commercial, au niveau même de mon talent. J'espère être professionnel, et j'espère leur montrer qu'avec moi, on peut gagner des championnats, avec moi, on peut compter sur moi, et avec moi, on peut réussir dans le sport automobile. C'est sûr que, quand on parle de Lamborghini, Porsche l'année dernière, où je roulais, Porsche, je ne veux pas dire que tout le monde en a, mais c'est plus fréquent. On voit cette marque régulièrement, une Lamborghini, ici en Lorraine, on en voit très peu, et même vous allez en France, c'est pas évident d'en voir une, c'est une marque d'exception, c'est une marque où, avant c'était des tracteurs, c'est marrant, et puis maintenant c'est devenu une voiture de luxe. Donc c'est des marques quand même, qui sont beaucoup moins fréquentes, je suis content de me rattacher à une marque qui est comme celle-ci, parce que ça marque la luxure, ça marque la rareté. Après, ce qui n'est pas évident, c'est que quand on parle de Lamborghini, on parle de voitures chères et inaccessibles. C'est pas le cas, c'est sûr que pour en acheter une, c'est inaccessible, mais pour aider un sportif dans cette catégorie, c'est pas inaccessible, parce que certains de mes partenaires le font, et c'est sûr que la venue d'autres partenaires et la venue de ces personnes-là pour m'aider dans mon sport, c'est hyper facile à travers un sportif. Pour acheter une voiture, non, mais pour aider un sportif, et pour vivre sa passion avec lui dans une marque de luxure, c'est possible. Le résultat parfait, c'est gagner, c'est montrer que dès le premier week-end, on peut gagner une course, alors que c'est ma première année dans cette catégorie. Donc c'est sûr que gagner, c'est... Mais c'est surtout, parce qu'il faut savoir, il y a l'usine Lamborghini, qui évolue dans ce championnat blanc-pain, qui est en dehors de notre course, mais qui nous regarde. Il y a les grands patrons de chez Lamborghini qui nous regardent, donc l'important, ça va être de créer contact avec eux. Tout passe par des relations, d'aller les voir, les rencontrer. Je m'appelle Geoffrey de Verna, ok, vous ne me connaissez peut-être pas beaucoup, mais je vais me faire connaître, je vais vous apprendre qui je suis. Et bien sûr, ça passe par le côté sportif et le côté d'aller rouler sur un circuit, de leur montrer qui je suis, mais en même temps, en dehors, il ne faut pas oublier qu'en dehors, on va peut-être aider des partenaires, on va peut-être leur parler, on va peut-être communiquer sur eux, donc il faut être très, très efficace, il faut être capable de leur montrer qu'ils peuvent compter sur nous. Et ça, l'aspect numéro un, c'est gagner. Mais c'est surtout leur montrer et marquer un peu les esprits.